Bienvenue. Il est clair que tous ceux qui sont là sont des habitués du football des jeunes et nous sommes heureux de vous recevoir à chaque fois que nous avons des messages à faire passer. Et donc, je suis là donc en tant que directeur et technique national adjoint chargé des compétitions des jeunes et de la détection des talents. Et donc, la conférence de ce matin porte sur le championnat des jeunes pour la saison 2016, 2015-2016. Il faut d'abord dire que nous allons parler de la compétition qui va se débrouler à Abidjan d'abord et ensuite de la compétition qui va se passer dans les communes et à l'intérieur du pays. Pour ce qui concerne la ville d'Abidjan, par le passé, nous avons fait une première compétition, U15-U17. Cette compétition a abouti à la sélection de 16 équipes. Ces 16 équipes ont été sélectionnées dans les communes, donc au proletariat des équipes présentées par les communes. C'était les équipes de U15, donc qui sont passées U16. Et vous avez certainement assisté à la finale qui avait eu lieu, aux deux finales qui avaient eu lieu à Yokogon. C'était la finale des U15 et des U17. Et les U17 sont passées, les U18, donc, ils ont sorti de notre fichier. Pour les U15, donc, qui sont passées en U16, nous avons gardé ces 16 équipes-là, qui vont commencer par un championnat qu'on appelle intercommunal. Mais quelques équipes n'ayant pas pu obtenir des licences ou n'ayant pas eu l'effectif qu'il fallait pour compéter à ce niveau, se sont fait remplacer par les équipes qui étaient préparées et qui avaient des licences pour la tranche d'âge. Et donc, cette compétition à Abidjan commence par le championnat U16, qu'on appelle championnat intercommunal Abidjan U16. Ce championnat se débroulera sur, disons, en trois phases. La première phase, qu'on appelle championnat intercommunal, comportera deux pôles. La pôle A et la pôle B. Chaque pôle comprend huit équipes. Et donc, ce qui suppose que nous devons avoir 14 journées de championnat. Mais nous avons opté pour un système de nivellement des niveaux quand on finit la première phase. À savoir, à la fin des phases allées, on fait un classement final. Et ce classement permet donc d'aller à la deuxième phase. La deuxième phase, il y a également deux niveaux de compétition. Mais cette fois, ce n'est pas un championnat qu'on a dénommé intercommunal. Mais le premier niveau s'appellera le championnat national. Le deuxième niveau, c'est le championnat d'excellence. Donc, le championnat national, voilà, donc, si vous voyez sur le tableau, la première phase, c'est en bleu, là. Vous voyez en bleu la première phase. Donc, il y a la pôle A et la pôle B. Et donc, s'il continue de le faire passer, vous allez voir qu'il y a huit équipes par pôle. Vous voyez la pôle A, huit équipes par pôle. Les quatre meilleurs de la pôle A, vous allez voir les quatre meilleurs de la pôle A, vont aller donc en deuxième phase vers le championnat national. Ainsi que les quatre meilleurs de la pôle B, vont aller également vers le championnat national. Les équipes les moins classées, c'est-à-dire les quatre équipes classées à dernière place, donc la flèche indique ici que les quatre meilleurs vont au national, pour la pôle A. Voilà, vous voyez, les deux flèches montrent que dans les deux pôles, les quatre meilleurs de chaque pôle vont au championnat national. Et les quatre derniers vont au championnat excellence. Ça, c'est dans le souci de mettre le meilleur ensemble et le moins bon ensemble pour que tout le monde progresse. Parce que s'ils sont à ce niveau, c'est le fait aussi de leur réussite dans les communes. Donc, au niveau du championnat national, on aura encore huit équipes qui vont encore jouer sept journées. Donc, on aura atteint les 14 journées qui consistent donc en match aller et retour. Et au niveau inférieur, on a également sept journées, donc qui fait qu'on aura 14 journées au total, à chaque niveau. Et à partir du championnat national, va sortir le champion national qu'on connaîtra. Mais, on ne s'arrête pas là. Il y a une troisième phase qui consiste donc en la coupe nationale des U16. Donc, les quatre premiers, c'est-à-dire que dès que vous êtes qualifié pour le championnat national ou qualifié pour le championnat excellence, vous jouez automatiquement la qualification pour la coupe nationale, pour les quarts de finale. Donc, les quatre premiers du championnat national vont en quarts de finale de la coupe nationale. Et les quatre premiers du championnat excellence vont également en quarts de finale de la coupe nationale. Voilà. Donc, voilà pourquoi vous avez dit cette preuve. Donc, cependant, les quatre derniers du championnat excellence, ils vont lutter contre la rélégation parce qu'il y aura une compétition dans les communes. Donc, en gros, le championnat U16 de la ville d'Abidjan commence par un championnat intercommunal de 16 équipes en deux poules. Les quatre premiers de chaque coup vont dans un championnat national d'un niveau élevé. Les quatre derniers vont vers un championnat excellent d'un niveau moins élevé. Mais ce passage à ce niveau vous donne le droit également de compétit pour la coupe nationale. Et les quatre meilleurs vont donc en quarts de finale. Et pendant que les quatre derniers d'excellence vont directement lutter contre la rélégation. Voilà le chemin que nous avons prévu pour le championnat au niveau d'Abidjan. Ensuite, pour l'autre diapo qu'il va vous montrer, concerne les championnats passés deux semaines après le lancement de ce championnat d'Abidjan. Nous allons passer aux différents championnats communaux. Donc, dans chaque commune, il y aura le même championnat. Cette fois-ci, vous avez à Abidjan, il y a pratiquement dix communes. Cette année, à Niamas, c'est ajouté également à cette compétition. Et c'est statut de catégories, U16 et U14. Pourquoi vous disiez pourquoi U16 ? U16 parce qu'on se dit que la canne décadée, la canne de U17, commence à 16 ans. Donc, il nous apparaît judicieux de faire une compétition de 14 ans, donc de préparer les jeunes qui peuvent jouer pendant deux ans. Et lorsqu'ils ont 16 ans, une compétition qui les accompagne vers la détection pour qu'ils puissent avoir la chance d'aller au niveau des sélections pour ceux qui vont jouer à un bon niveau. Et donc, au niveau des communes, Abidjan Nord et Abidjan Sud, nous avons essayé de réduire la distance entre les équipes. Nous avons divisé Abidjan en deux zones, Abidjan Nord et Abidjan Sud. Abidjan Nord, ayant beaucoup plus d'équipes, il y a 12 poules de 8 équipes. Et Abidjan Sud, il y a 5 poules de 8 équipes. Mais le principe, il reste le même. Quand on est les meilleurs de chaque poule, c'est-à-dire que chaque fois les 4 meilleurs d'Abidjan Nord, vont se retrouver dans un championnat presque intercommunal, c'est-à-dire qu'une équipe de Yopougon pourrait également jouer à Abobo. Par contre, les moins bons resteront dans un autre championnat d'un niveau un peu plus bas, donc ceux-là vont rester à Yopougon. Il y en a de même pour Abidjan Sud. C'est-à-dire que lorsqu'on fait Abidjan Sud, chacun joue, je sois, à Kumasi, à Makori, les 4 meilleurs des poules vont se retrouver dans un championnat à une seule poule qui va consister à regrouper les équipes de Kumasi, Makori, Parou, etc. Quant à Yopougon, les 4 meilleurs seront regroupés au 2-12, seront en 5 poules et vont jouer entre Abobo, Yopougon et Yameis. Donc tout ça pour que les enfants progressent à tous les niveaux. Et pour les U14 à ce niveau, il y a une courbe nationale, c'est-à-dire qu'on va sortir les 16 meilleurs des U14, on va sortir les 16 meilleurs, ça s'attire au proletariat des équipes représentées par les communes. Les 16 meilleurs vont donc participer à un huitième de finale de la courbe nationale et on fera en sorte que les finales nationales, les finales de la courbe nationale qui auront lieu en septembre, si tout se passe bien, vont se dérouler comme le suivant. En premier match, chaque fois, c'est deux matchs, en premier match, les U14 jouent les championnats et la finale et en deuxième match, c'est les U16. Mais nous avons fait également pareil pour l'intérieur du pays. Mais pour l'intérieur du pays, compte tenu des distances qui séparent les communes ou les villes, il y a d'abord un championnat qui se fait au plan local. C'est-à-dire que dans la ville, il y a un championnat. Dans la commune, donc, il y a un championnat. Mais nous gardons les mêmes principes. Nous faisons des championnats à huit. Parce que sur un site, on veut qu'il y ait deux matchs le matin, deux matchs l'après-midi. Ça nous fait gagner, disons, un peu en... Nous économisons de l'argent, en fait, d'avoir beaucoup de terrain. On fait quatre matchs sur un site. Mais après sept journées, chaque fois, on fait un nivellement encore pour que les meilleurs soient entre eux et les moins bons entre eux. Mais pour l'intérieur du pays, c'est le champion des communes mitoyennes qui vont se placer dans une commune. Si on prend l'exemple de Bondoukou et Abangourou, par exemple, par le passé, c'est le champion U14 de Bondoukou et le champion U16 de Bondoukou qui reçoivent ou qui se déplacent vers Abangourou. Par exemple, on ne peut pas faire un intercommunal là-bas parce que les distances sont longues et les coûts sont vraiment élevés. Donc le principe, c'est chaque fois arriver à faire en sorte qu'il y ait une fête en fin de compétition qui regroupe les jeunes. Nous avons l'intention, donc, à partir de cette fête, d'intéresser les maires, les conseils régionaux pour qu'ils puissent donner un coup de pouce aussi à la FIF qui fait l'effort de mettre toute la Côte d'Ivoire en compétition. Donc voici, résumé un peu, notre objectif. En fait, il s'agit pour nous de faire jouer tous les gamins U14, U16, ensuite sortir au niveau de l'Abigan les 16 meilleurs U14, les 16 meilleurs U16 pour aller vers un championnat de niveau qui aboutit à un champion national d'une part et d'autre part à des groupes qui vont vers la Coupe nationale et donc à deux finales nationales, une finale U14 et U16, ça c'est côté Abidjan. À l'intérieur du pays, c'est des championnats qui se passent donc à l'intérieur des communes et à partir de là, on va faire des finales régionales dans une commune mais entre deux villes qui ne sont pas trop éloignées. De sorte qu'en une journée, les équipes partent jouer et retournent qu'il n'y ait pas de frères d'hôtel, etc., il n'y ait pas de l'éducation. Voici un gros résumé et ramassé, le principe que nous avons adopté pour ce championnat. Il faut dire que nous avons déjà fait un ballon de serre. On a déjà essayé à Boakye, entre Boakye et Amsocro, Bondeukwa à Banguru, Abidjan. Et cette fois-ci, nous espérons atteindre toute la côte d'Ivoire, aller à Gagnonois à Saint-Pédro-Parc. Et donc, voici le projet que nous avons mis en place. Et nous lançons déjà ce samedi, ce dimanche 12. Nous lançons le championnat U16 d'Abidjan ce dimanche 12 sur deux sites. Le centre technique national va habiter. La poule B et la poule A sera logée au centre Ivoire Académie pour la première journée. Il faut dire que nous comptons faire de ce championnat sur des sites qui vont tourner. Une fois, ça peut être au Champreau, une fois, ça peut être à Marcoli, etc. De sorte que ce soit une fête pour la journée sur un site. Et ensuite, puisqu'il y a un championnat communal qui se passe dans toutes les communes, mais celui-ci qui est intercommunal, vraiment, c'est pas facile de reçuer des sites bien plus précis pour le définir chaque fois. Merci. Merci.